bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi il est actuellement plus de 18 heures et j'ai décidé d'introduire maintenant le vlog de rentrée parce que demain matin c'est la rentrée des classes et que du coup il ya toute une organisation à mettre en place n'est ce pas donc là il est 18h30 marceau est douché adam est dans la baignoire comme vous l'entendez il fait la fête et puis il reste comme à passer à la douche elsa et moi on ira après manger puisque de toute façon nous on n'a pas de l'impératif demain puisqu'elle ne reprend le collège que vendredi moi en ce qui me concerne j'ai signé ma rupture conventionnelle donc je ne retourne pas travailler je suis officiellement pas encore au chômage mais en congé pour le moment donc je vais profiter de ces petites journées tranquilles pour remettre un peu d'ordre dans ma maison et puis de la peinture de la chambre d'elsa aussi donc je vais pas glander je reste à la maison je vais pas glander donc du coup ce soir on va vous emmener avec nous dans notre routine on va vous montrer un petit peu comment on s'organise pour la reprise de demain voilà pour le moment ces passages à la douche pour tout le monde enfin pour les trois gars en tout cas et puis après ça va être la prise du repas coucher de bonheur on va essayer en tout cas même si je sais qu'ils vont avoir du mal à s'endormir moi du coup je vais refaire l'organisation des sacs enfin je vais vérifier l'organisation des sacs je vais vérifier la préparation des vêtements aussi de ce qu'ils veulent mettre pour demain et puis normalement on sera faut que je lise des protocoles sanitaires aussi pour être au point pour demain matin et puis il n'y a pas de raison ça va le faire nouvelle rentrée nouvelle année scolaire c'est reparti bon 19h15 le repas est prêt on va aller manger et puis les enfants sont tous la même façon de parler j'ai commencé à préparer les vêtements aussi il y a juste un truc que j'ai pensé alors c'est pas obligé qu'on le fasse aujourd'hui mais je pense qu'on va le faire aujourd'hui quand j'aurai été coucher les gars on va aller dans la chambre de com trier ses fournitures par matière parce qu'en fait on ne l'a pas fait comme j'étais occupé avec la peinture d'elsa ben du coup on s'est pas occupé de ça ça m'embête un petit peu quand même parce que faut pas non plus négliger l'organisation c'est hyper important et donc je pense qu'on va s'occuper de ça donc là on passe à table et puis après on s'occuperait de ça avec comme mais quand les petits seront couchés et ensuite eux ils vont se coucher à 21h les petits j'espère pouvoir les mettre au lit à 20h30 et les grands à 21h30 ils ont droit de rester un petit peu plus longtemps parce qu'ils sont grands tout simplement donc on va voir si on arrive à respecter ses horaires et puis demain matin tout le monde debout à 7 heures parce qu'il y a école à 8h30 bon je vous reprends il est 20 heures dix et en fait on a déjà fini de manger j'ai comme vous l'avez vous avez pu le constater et des com à trier ses affaires et à les classer dans son trieur et puis là je suis redescendue je vais débarrasser la table les enfants sont partis se brosser les dents on va emmener du coup les petits au lit donc je pense qu'on va monter un petit peu on va essayer de discuter un peu apaiser un petit peu les esprits parce qu'ils sont très excités et puis notre petit rituel habituel faire la prière en famille etc et puis demain matin du coup moi je me lève à 6h30 je réveille les enfants à 7 heures et puis on va se préparer tranquillement j'ai commencé à préparer les tenues pour demain mais il me manque pour un marceau un tee shirt donc il est dans le sèche linge donc il n'y a pas de souci il sera prêt pour demain matin moi je vais préparer mes vêtements aussi et puis bah elsa je pense qu'elle va préparer elle même du coup les cartables sont prêts pour demain je pense que je vais quand même revérifier le contenu de celui d'Adam par sécurité mais normalement il a tout ce qui était demandé et puis les gourdes il faut que je pense à mettre les gourdes et je pense que tout est ok pour demain ça va être une grande journée surtout pour moi en fait parce que j'ai perdu l'habitude en fait de ne plus travailler et de mettre mes enfants à l'école en rentrant à la maison moi toute seule alors là demain exceptionnellement je serai avec elsa parce qu'elsa ne reprend le collège que vendredi donc demain je vais être toute seule et ça va être ça va être chouette forcément parce que parce que je vais pouvoir faire plein de choses je vais me pencher sur les formations je pense que le fait que je n'ai pas de retour de l'entreprise c'est pas forcément bon signe donc si j'ai pas ce job comme je le disais c'est pas très grave et on verra bien l'avenir nous le dira mais ça disons que dans le principe ce serait mieux que je l'ai pas mais si je l'ai je le prendrai quand même parce que de toute façon c'est ce sera quelque chose de bénéfique donc il faut que je me reforme ou que j'ai de l'expérience professionnelle ici avant de partir moi j'étais plus partie sur l'idée d'une formation mais pour le coup je sais pas trop ce qui va se passer réellement donc à voir à voir comment ça va évoluer mais là pour le moment ça me fait bizarre de me dire que je vais déposer les enfants à l'école je vais rentrer à la maison le midi je vais aller les chercher je vais les ramener tu vas plus fort me déposer toi par contre bon garçon on passe en sixième ça va être le bus du coup demain soir tu prends pas le bus par contre demain soir en fait elle a fait sa première dose de vaccin et donc je j'ai dit à comme qu'ils ne prennent pas le bus puisque elle a rendez vous à 17h à la pharmacie donc on va récupérer comme en même temps alors par contre toi tu sors à moins cinq je crois donc ouais en fait on va partir direct avec les gars après l'école on va venir te chercher elle est moins cinq et non elle va être en retard non 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 tu vas pas prendre le bus alors qu'on est là je suis allé du collège à la pharmacie collège attendu collège à chemilier oui à la pharmacie le foirail tu sais à côté ou vélodrome là où on habitait avant non je ne saurais pas je veux prendre le plus loin comme ça j'arrive et t'as pas besoin de te déranger avec ça c'est le meilleur moyen tu sais même pas où tu dois le prendre le bus et puis de toute façon je le verrai le matin ouais alors non c'est un petit peu compliqué le bus quand même surtout alors pour y aller ça va pas être compliqué parce qu'il y en a qu'un qui passe à ton arrêt donc c'est celui-là par contre le soir il ya quatre bus sur le parking toi il faut que tu saches le tienne lequel est le tien donc c'est un petit peu compliqué donc j'en reste là pour ce soir et puis je vous reprendrai demain matin dans ma préparation et leur préparation et puis tu nous accompagnerai tout au long de cette journée de rentrée scolaire qui sera du coup un vlog unique juste pour cette rentrée voilà bon on bon Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On y est, officiellement. Donc, vous l'avez vu, le réveil s'est fait en douceur, mais difficile quand même. Et là, tout le monde est réveillé. Adam, Marceau et Com sont déjà habillés. Elza, elle squatte en pyjama. Elle est censée aller accompagner... Ça fait déjà deux fois que je lui demande de mettre la table du petit Daph, mais je crois qu'elle ne m'entend pas. Et elle est censée aller accompagner Com avec son père au collège, mais pour l'instant, elle ne bouge pas. Donc, ça va se passer. Descendez, les gars ! En fait, Com est partie se changer parce que je lui avais acheté des vêtements pour la rentrée. Et là, ce matin, il s'était habillé avec d'autres vêtements. Alors, je lui dis, je ne comprends pas. Je dis, tu ne mets pas les vêtements que tu as offerts ? Et il me dit, ben, quel vêtement ? Du coup, j'ai été lui redonner les bons vêtements et il s'est habillé. Donc, j'espère que ça va le faire. Là, je vais me préparer mon café. Non, qui, tu as une colle au cou, par contre, là-là. Ben, c'est ton colle. Ah, je vais reposer la colle au cou et... Non, c'est une vêtement qui ne fait pas. Il n'est jamais content. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de vous poser le temps que je fais mon café. Alors, du coup, ça va faire une prise de vue atroce parce que je suis filmée du bas. Et du coup, ce n'est même plus un coup de pélican que je vais avoir. C'est carrément une déformation. Voilà. Alors, on m'a expliqué... Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a expliqué qu'en fait, comme j'ai un goître, vous savez, au niveau de la thyroïde... Alors, je pense que ça se voit quand je parle et tout ça, que ma thyroïde est très, très grosse. En fait, on m'a expliqué que c'était à cause de mon goître que mon double menton était si volumineux. Donc, évidemment, je n'en suis pas ravie, vous vous en doutez. J'ai vu qu'on pouvait faire du face yoga, c'est-à-dire du yoga du visage qui aide, en fait, à éliminer le double menton en quelques séances, en fait. Alors, quand je dis quelques séances, c'est quelques semaines, quand même. Mais il paraît que ça fonctionne. Alors, je vous dis, peut-être que je vais me mettre au face yoga. On va voir, j'ai regardé des exercices sur YouTube, je crois. Oui, sur YouTube. Mais c'est des séances qui durent trois points. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. En tout cas, pas tous les jours. C'est compliqué pour moi. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, il ne leur restera plus qu'à aller se brosser les dents. On va vérifier les cartables, quand même, avant de partir parce que je ne l'ai pas fait hier soir, contrairement à ce que je pensais faire. Et s'ils sont un peu en avance, ils auront le droit, comme d'habitude, de regarder un peu la télé. Moi, du coup, je commencerai quand je m'emménage, machin. Et puis, après, on partira tranquillement à l'école. Ce sera cool. C'est un grand jour. Bon, ben voilà, il est 9h. Tout le monde est à l'école. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé aussi, qu'il n'y a pas eu trop de larmes parce que je sais que parfois, le jour de la rentrée, c'est un petit peu... On a connu ça avec Adam, donc je sais de quoi je parle. Enfin, nous, on a connu ça pendant trois ans avec Adam. Donc, c'était trois ans, on continue. Ce n'était pas juste le jour de la rentrée. Mais en tout cas, chez nous, les enfants étaient très contents. Comme nous a fait beaucoup rire ce matin, il était très, très excité d'entrer au collège. Il m'a fait rire parce qu'il est descendu, en fait, en disant « Dites bonjour au nouveau sixième ! » Et là, je me suis dit « Non, mais... » Je lui ai dit « T'es pas à Poudlard, hein ? » Je lui ai dit « T'attends pas à un tel accueil parce que tu vas être déçue, en fait. » Et il m'a fait rire. Il me dit « Mais non ! » Et je lui ai dit « En plus, de toute façon, aujourd'hui, il n'y aura que des sixièmes, donc... » Je lui ai dit « On ne va pas te dire ça. » Et du coup, il me dit « Mais non, je sais. » Je lui dis « C'est ça pour rire. » Mais en tout cas, il était hyper excité. Il était beau comme un cœur, habillé comme un ado. Ça me fait trop bizarre. Avec son sacriste pack et tout. Enfin, oh là là, c'était... Pour moi, c'était spécial. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais prévu de les prendre en photo. Et en fait, on a fait des photos et je ne me suis pas rendue compte que je n'en ai pas fait d'eux tout seuls, en fait. Parce qu'Eric était là et donc, comme il était là, les enfants ont voulu faire une photo avec... Lui, il a voulu faire une photo avec Com qui est rentré au collège. Et au final, quand j'ai pris les autres, à chaque fois, il était sur les photos. Donc, j'ai mis en story une photo avec lui en cachant sa tête. Mais voilà, logiquement, j'aurais aimé avoir une photo de mes enfants sans lui que je n'ai pas. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais bref, ce n'est pas grave. Là, du coup, c'était plutôt cool le dépôt des enfants ce matin puisque j'ai pu, en fait, déposer... Alors, en fait, on a déposé Marceau en premier. Il est parti dans la cour où il était censé entrer. Et puis, je vais essayer de prendre mon pied parce que ça me fait un petit peu mal aux mains... Au bras, pardon. Il était... Ouais, il est parti, en fait, dans sa cour. Ensuite... Oh, ouais, j'ai mal au bras. Ensuite, moi, j'ai été déposée à dents quand on est arrivés devant sa porte. En fait, la maîtresse était déjà là. Elle attendait ses élèves. Donc, du coup, il est parti tout de suite. Moi, je l'ai même à peine posé. Je me suis faite accoster par une dame qui me dit... Ah, vous êtes sa maman ? Je dis, oui. Elle me dit... Il est tombé dans mon quartier la semaine dernière. Il me dit... Enfin, en début de semaine, elle me dit... Et du coup, je dis... Ah, c'est vous qui l'avez soigné ? Alors, elle me dit... Ben oui. Enfin, elle me dit soigné. Elle me dit, j'ai mis de l'eau parce qu'elle me dit... Je ne savais pas si... Avec les allergies, tout ça. Enfin... Elle me dit... Je ne savais pas si... Il fallait que je pouvais mettre quelque chose ou pas. J'ai préféré mettre que de l'eau. Au cas où, je lui dis... Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et du coup, on a discuté deux minutes comme ça. Mais en fait, c'est la maman de la petite fille qui était devant chez moi l'autre jour que je ne connaissais pas. Et Adam m'a dit... Mais si, c'est Marine. C'est ma copine. Et en fait, il ne m'en avait jamais parlé. Il ne me l'avait jamais présenté. Donc, en fait, je ne savais pas qui c'était. Donc là, c'était la maman de Marine, en fait. Donc, du coup, j'ai déposé Adam. Après, je suis repartie pour techniquement rentrer à la maison. Et finalement, quand je suis repassée devant la porte de Marceau, enfin devant la grille, parce qu'ils étaient encore dans la cour, en fait, j'ai vu que tous les parents étaient rentrés dans l'école. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me priver. Surtout que tous les parents étaient avec leurs enfants. Et Marceau, il était tout seul au milieu. Il n'avait pas de parents. Donc, du coup, je suis rentrée. Et je suis allée le voir. Et puis, comme ça, on a pu se câliner un petit peu. Il était content, moi aussi. Et puis, quand la maîtresse a jugé utile, elle est partie avec les enfants. Et moi, je suis rentrée à la maison. Voilà. Et c'était plutôt cool parce qu'en plus, l'année dernière, on n'avait pas pu avoir ça. On avait été obligés de les lâcher devant l'école. Enfin, c'était dur. Et là, cette année, le fait qu'on ait pu rentrer dans la cour, franchement, c'était vraiment chouette. On se sent un peu moins exclus. Alors, on était tous masqués, bien sûr. Mais en tout cas, c'était appréciable de pouvoir vraiment les accompagner jusqu'au bout, quoi. Donc, Marceau était très content. Et moi aussi, au final. Donc, non, vraiment, c'était chouette. C'était une belle rentrée. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est aussi bien passé. Là, du coup, je suis rentrée à la maison depuis 9h moins 10. Je vais ranger un petit peu, faire mon petit ménage tranquillou. Elsa ne va pas tarder à revenir puisqu'elle est partie avec son père au collège, emmener Com. Puisqu'en fait, Eric ne connaît pas trop le collège là-bas, l'organisation, tout ça. Alors qu'Elsa, voilà, elle y passe toutes ses journées. Donc, elle connaît. Et du coup, elle a dit à son père, si tu veux, je viens avec toi et je te guide. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, après, oui, elle va rentrer. On va faire notre journée. Moi, j'ai beaucoup de choses de prévues. Aujourd'hui, je me suis faite une to-do list, obligée, parce que sinon, ça va être l'horreur. Il faut que je regarde ce qu'on va manger ce midi. J'ai perdu l'habitude de prévoir tout ça, puisque, comme je le disais, je suis en rupture conventionnelle avec, du coup, solde de tous mes congés. Donc là, je ne retourne normalement pas travailler. Donc, je suis à la maison pour les enfants. Ça me fait tellement bizarre et à la fois, je suis tellement contente. Je ne vais pas y rester. J'ai vu que ça causait beaucoup d'inquiétudes dans la communauté. Mais honnêtement, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas fait les choses n'importe comment. Je les ai fait déjà dans un but réfléchi, puisque une rupture conventionnelle, quand on vous la propose, vous avez le droit de refuser. En l'occurrence, si je l'ai accepté, c'est parce que, en fait, c'est ce que j'attendais. Il y a quelque temps, j'ai fait mes comptes très poussés. Enfin, je veux dire, j'ai fait deux simulations. Enfin, pas la simulation, j'ai fait une simulation et j'ai pris mes comptes actuels. Et en fait, le budget, avec ou sans emploi, il varie de 100 euros. Et je pense que le confort de mes enfants coûte un peu plus cher que ça. Donc, je me suis dit, en vérité, ce travail, il ne sert à rien. Parce que, concrètement, avec 100 euros, déjà, on ne fait pas grand-chose. Et puis, nous, en tout cas, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et par contre, ça occasionne beaucoup de fatigue et puis de mécontentement chez mes enfants parce que je ne suis pas à la maison et aussi parce qu'ils doivent se lever beaucoup plus tôt puisque moi, j'embauche à 8 heures. Donc, je me dis que, ben non. En fait, si je dois choisir, effectivement, pour si peu d'argent, je reste chez moi. Sauf que, voilà, je n'allais pas démissionner parce que si je démissionnais, je n'avais pas d'indemnité derrière. Et là, quand ma patronne m'a proposé la rupture conventionnelle, je me suis dit, c'est tout bénef, quoi. Parce que je vais pouvoir rester chez moi et avoir mes indemnités de chômage en attendant de trouver autre chose puisque le projet n'est pas de rester à la maison. Sauf si je m'engage dans une formation, ce qui est à réfléchir parce que j'ai trouvé une formation qui me convient, mais vraiment beaucoup. Donc, si je peux bénéficier de cette formation, dans ce cas-là, oui, je vais rester à la maison pour étudier la journée pendant que les enfants seront à l'école. Il faut que je me renseigne là, cette semaine, parce que j'aimerais bien que cette phase de chômage ne dure pas trop longtemps. Et puis, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez contente de la tournure que prennent les choses. Et puis, je me dis que pour notre projet de déménagement à Paris, c'est une bonne chose aussi. Je suis contente de pouvoir enfin en parler. Ça fait un moment qu'on en parlait avec les enfants et qu'à chaque fois, je me contrôlais dans mes stories, dans mes vlogs, en me disant non, non, il ne faut pas que tu en parles pour l'instant. Ils ne sont pas au courant. Et donc voilà, là, maintenant, je peux en parler. C'est chouette. C'est appréciable, je dirais. Donc oui, pour notre projet de déménagement à Paris, c'est une bonne chose aussi. Parce que du coup, ça veut dire que le jour où je voudrais partir... Alors après, encore une fois, je m'avance peut-être un petit peu parce que si je suis recontactée pour le poste auquel j'ai postulé et pour lequel j'ai eu deux entretiens, s'il se confirme pour moi, dans ce cas-là, je le prends. Et on ne partira très certainement que dans deux ans. Mais même si c'est dans deux ans, je me dis que ce sera un départ encore mieux préparé. Et même si les enfants me répètent tous les jours on veut partir, on veut partir, je sais que dans deux ans, on aura encore plus envie de partir et on appréciera d'autant plus justement cette aventure qu'on vivra. Donc, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je commence la création du blog que je suis censée faire en parallèle de ce projet. Je vais l'annoncer officiellement sur Instagram puisque je sais qu'il y a des gens ici qui ne sont pas sur Instagram ou des gens qui sont sur Instagram et qui ne viennent pas sur YouTube. Donc, je vais l'annoncer officiellement et c'est là que va démarrer la tentative d'élan d'entraide et de soutien. Donc, je suis très contente. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Ça va être le résumé de cette vidéo. Je suis très contente, autant pour la rentrée, que pour le projet, que pour mon boulot. Donc, voilà, je suis très contente. En ce moment, on est dans une bonne phase. Je me tire souvent les cartes. Alors, pas moi-même, parce que j'ai toujours peur d'influencer le tirage, enfin l'interprétation en tout cas. Je le fais sur un site Internet. Et autant au début, le fait que ce soit sur Internet, je m'étais dit, mais ça fonctionne. Enfin, c'est n'importe quoi. Comment ça peut fonctionner un tirage en ligne ? Eh bien, en fait, dites-vous que ça fonctionne parce que tout ce que ça me dit, ça se réalise. Donc, ça me disait, en fait, que j'allais avoir un bouleversement professionnel là pendant l'été. Et ça me disait aussi que ce bouleversement allait intervenir pendant une période de transition pour moi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, je suis très contente. Parce qu'en plus, ça m'annonce l'arrivée d'un homme. Alors, je suis encore plus contente qui, lui aussi, devrait bouleverser ma vie. Donc, wait and see, comme on dit. On verra bien. Voilà. Pour l'instant, je me consacre sur mes projets. Mes projets pro aussi. Et puis, aussi sur mes enfants. C'est le principal pour moi aujourd'hui. Et après, pour la suite, ça va se faire tout seul. Tout vient à point à qui c'est à tendre, on dit. Bon, les amis, je vous reprends. Eh bien, on est jeudi soir et il est 18h30. Donc là, je viens de rentrer parce que je suis allée marcher avec Laura et honnêtement, ça me fait du bien de reprendre les trajets de l'école parce que du coup, je refais 10 000 pas par jour. Donc, ça, c'est super. C'est le bon point de mon inactivité. Enfin, professionnelle, je ne suis pas bien parce que je ne suis pas inactive à la maison. Et encore, quand je me dis que je fais 10 000 pas, je fais bien plus que ça parce que, en fait, mon téléphone, quand je suis à la maison, je ne l'ai pas dans la poche. Donc, ça ne comptabilise pas les pas que je fais en faisant mon ménage, les escaliers que je monte pour aller chercher mon linge, le descendre dans le sèche-linge, remonter, ranger les choses dans les chambres, etc. Donc, tout ça, c'est des pas qui ne sont pas comptés. Donc, j'en fais bien plus de... Enfin, là, aujourd'hui, j'en ai fait bien plus de 10 000. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis contente. C'est un bon chiffre. Et pourtant, on a fait le petit tour là ce soir parce qu'il fait très, très chaud. Demain, il pleut. Donc, on a décidé d'aller marcher demain matin. Comme les enfants seront à l'école, en plus, ça sera bien. Tout le monde sera à l'école. Moi, je serai toute seule. Je serai toute seule. Donc, je vais faire tout mon petit ménage là ce soir. Et puis, comme ça, demain matin... Comme ça, demain matin, j'aurai juste à partir marcher. Du coup, la journée de tout le monde s'est très bien passée. Marceau a passé une excellente journée. Il est très content de sa maîtresse. Adam, il a eu un très bien. Zéro remarque de comportement. En plus, Adam, il a eu un très bien en copie. Donc, ça veut dire qu'il devait recopier un texte. Et alors, lui, qui a des problèmes de graphisme et qui, en plus, a des problèmes de concentration, la recopie, honnêtement, je pensais que ce serait son domaine le plus difficile parce qu'il a besoin, en fait, limite, de regarder une lettre par une lettre pour être sûr de rien oublier, en fait. Et là, visiblement, il a été dans les temps et en plus, travaille bien fait. Donc, je suis très contente, très fière de lui. C'est très bien. Et puis, comme, 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 il a passé une excellente journée. Il est très content de son intégration au collège. Il a la meilleure prof principale du monde. Il a la meilleure prof principale du monde, après Elsa. Après, madame Bavard. Lui aussi, il est très content parce qu'il a effectivement beaucoup apprécié sa prof principale. Il aime l'ambiance du collège, le déroulé, le fonctionnement, tout ça. Il a l'air des meilleurs, quoi que j'espère. Il s'est senti très à sa place. Donc, pas du tout de... J'avais un petit peu peur pour lui, justement, qu'il se sente mis à l'écart ou quoi que ce soit. En fait, il a retrouvé beaucoup de ses copains quand on était achemillés à l'école publique. Donc, du coup, il est super content. Donc, c'est cool. Pour lui, c'était une bonne journée. Elsa, du coup, elle fait sa rentrée demain matin. Donc là, elle va aller préparer son sac, prendre sa douche, préparer ses vêtements. On ne sait même pas ce qu'il va mettre au final. Puisque ses vêtements de rentrée, en fait, elle les porte depuis hier. Donc, c'est logique qu'elle ne va pas les reporter demain. Donc, non, c'était une bonne journée. Là, je vais aller avec Com voir pour préparer son sac pour demain. Là, il vient d'aller prendre sa douche, l'homme fort. Du coup, je pense que je vais créturer ce vlog maintenant parce que demain, on ne sera plus à la rentrée. N'est-ce pas ? Ce sera la rentrée d'Elsa, ceci étant. Mais là, elle a fait sa première dose de vaccin ce soir. Donc, elle a un petit peu mal à son bras. Ça va être pendant 2-3 jours. Là, ça va être douloureux. Et puis après, ça ira mieux. Moi, ça va. Là, je n'ai pas trop trop mal. Non, pour l'instant. Mais je pense que demain, tu auras un peu plus mal. Tu verras. Ça se trouve, tu auras beaucoup moins mal que moi. Je ne sais pas. Donc, du coup, là, j'ai du linge à ranger. J'ai effectivement le cartable de coma préparé pour demain. J'ai des choses à ranger tout bêtement. Et puis, le repas à préparer. Puis voilà, après, ça va être repas et coucher à l'heure. On va essayer. Là, on n'est pas aussi en avance qu'hier, je peux dire. Mais on va essayer. On va faire au mieux. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit vlog de rentrée vous a plu. Il n'y en aura pas d'autres avant un moment, je pense, puisque je partage beaucoup plus en story. C'est beaucoup plus facile pour moi. Il n'y a pas de temps de montage, etc. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Mais je vais quand même vous tourner une vidéo sur les écrans. Enfin, l'utilisation des écrans chez nous, puisque j'ai quand même beaucoup de questions sur ce sujet. Donc, je vais traiter de ce sujet. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao !